Les Spurs continuent de bien tourner dans cette conférence ouest, deux matchs seulement au menu transformés en deux victoires. Le Big 3 comme toujours est au rendez-vous, 23 points pour Tony Parker, Manu Ginobili fait encore mieux avec 26 points et 7 passes, Tim Duncan avec 16 points et sur le parquet du Jazz, San Antonio s'impose, 112-105. Le Dermitex en face aux Rockets ne pose pas plus de problèmes aux Spurs avec 6 joueurs à plus de 12 points, Parker à 17, Blair avec 14 et Ginobili meilleur scorer de la rencontre, San Antonio s'offre Houston pour le deuxième acte de la saison. San Antonio atteint la barre des 40 victoires et reste la meilleure équipe de la Ligue et si les Spurs se qualifiaient pour les playoffs dès la fin février. Nouvelle semaine dans le flou pour les Lakers, un bilan négatif, trois matchs, deux défaites pour une victoire, un succès acquis face au Jazz avec 28 points d'avance à la pause. Les Lakers ont pu laisser les cadres au repos, Kobe Bryant bien sûr termine meilleur scorer avec 21 points, Odom venu du banc se régale, 17 points à 7 sur 8, Gazel à 20 points, les Lakers s'écrasent le Jazz, 120-91 avant de chuter face aux Kings de Sacramento. Le remake des finales 2010 tourne vite à l'avantage des Celtics et pourtant Kobe Bryant est survolté, 16 sur 29 au shoot, 41 points, derrière Odom et Gazel ramassent les miettes, dépassés dans la raquette, les Lakers chutent pour la septième fois domicile cette saison, mais les Lakers restent secondes dans la conférence ouest. Mais attention, les Lakers sont sous la menace des Mavs qui reviennent fort. Un sans-faute cette semaine débuté par un gros combat face aux Clippers. Novitski mal à droit à la solution est venu de Tyson Schoenler au tort d'un sans-faute. L'autre facteur décisif, l'impact du banc, Baréa à 25 points, Terry à 28, contribue largement au succès face aux Clippers, 112-105. Les requêtes s'effacées, Dallas confirme face aux Hawks cette fois-ci, c'est le collectif Texan qui prend le dessus, 7 joueurs à plus de 10 points. Avec un Dirk Novitski en porte-drapeau, 19 points et meilleur scoreur côté Mavs, Dallas s'impose 102-91. Avant de dérouler, face aux Wizards qui n'ont toujours pas remporté le moindre match sur un parquet adverse, Sean Marion retrouve sa jeunesse. Novitski cumule les bonnes prestations avec 24 points, le tout pour une victoire 102-92. Le Thunder continue son joli parcours dans la conférence ouest, un bilan une nouvelle fois favorable avec une première victoire arrachée en prolongation face aux Wolves. KD réalise une prestation de premier choix, 47 points, 18 rebonds pour le numéro 2 de la draft 2007. Oklahoma City s'impose 118-117. Face aux Wizards, Durant récidive avec 40 points pour une victoire 124-117. Face à Miami, le Thunder est dans le match jusqu'à la fin. Durant enchaîne avec 33 points, Jeff Green est dans un bon soir, mais le Thunder chute 108-103. Au classement, San Antonio possède une avance confortable et peut voir venir avant son road trip. New Orleans recule d'un rang, Portland s'accroche à son huitième spot. Une huitième place que Memphis convoite. Les Grizzlies reviennent fort avec trois victoires pour une défaite cette semaine. Sacramento et Minnesota se battent pour la dernière place. home. Les bewusstesaires sont les jeunes yazistes de l'Union de Messe Auc victoireaient. Sie очень羅ique